Matt Pokora a décidé de se confier à cœur ouvert sur sa vie privée. Il revient notamment sur son quotidien de papa, qui parfois, peut être difficile. Matt Pokora est un artiste accompli. Alors qu'il est en tournée célébrant les vingt ans de sa carrière, l'artiste a accepté de revenir sur sa vie privée, lors de son passage dans la boîte à question de Canal+, diffusé le vendredi 4 août 2023. Pour rappel, le chanteur est marié à Christina Milian, qui a déjà une fille, Violet. L'artiste a deux fils avec l'actrice américaine, Isaiah, 3 ans et Kenna, 2 ans. Ainsi, parfois à la maison, la fatigue peut se faire ressentir pour ce papa. J'ai ma grande, ma belle-fille, qui maintenant est plus une grande sœur, une nanny qu'un enfant. Pour le coup, elle nous aide beaucoup. Et puis, avec deux enfants en bas âge c'est rock'n'roll. C'est beaucoup de cris, allez papa, viens-en cours, viens-en fait le dinosaure, a-t-il confié. Toutefois, Matt Pokora se dit très heureux. J'ai toujours envie de rentrer le plus vite possible chez moi quand j'ai fini ma journée pour retrouver mes enfants, a-t-il précisé. Très proche de ses enfants, l'artiste s'était confié sur la façon dont sa paternité l'avait totalement changé. Là, je suis en train de me dire que quand je suis parti, il dormait encore. Et je me demande ce qu'ils font maintenant. Ça m'a changé c'est sûr. Je me lève le matin et ce n'est plus pour moi. Toute ma vie est rythmée et calée sur mes enfants. Quand je rentre, je sais déjà qu'il y a deux petits bonhommes qui vont m'attendre avec le sourire aux lèvres. Et qui vont me sauter dans les bras. Matt Pokora, adorable avec sa belle-fille et comme à son habitude, Matt Pokora n'hésite pas à adresser un message bienveillant à sa belle-fille, Violet. Je n'oublie pas ma belle-fille aussi qui me manque quand je suis loin d'elle. Avant d'avouer, forcément, ça se ressent sur ma manière d'aborder mes albums, sur les thèmes que j'aborde. Très épanoui dans sa vie, le chanteur est heureux de pouvoir éduquer ses enfants et de profiter de sa vie d'artiste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501